... Satguru, une question à laquelle je pense souvent, c'est s'il n'y avait pas de nombre dans la vie, si nous ne connaissions pas le concept de nombre, serais-je plus en phase avec la nature et la vie ? Namaskaram, Prasoon. Je sais, vous êtes un magicien de mots, vous n'aimez pas les numéros. Je sais que tu es un magicien des mots, tu n'aimes pas les nombres. Eh bien, une fois que vous dites moi et toi, eh bien, ça fait deux. Ou même si vous dites moi, alors il y a un. Une fois qu'il y a un, alors dix, cent, mille, un million sont juste une conséquence naturelle de cela. Donc, dès l'instant où vous dites moi, vous avez déjà créé un nombre. Le nombre ne concerne pas seulement votre âge, l'heure qu'il est, à quelle heure j'ai dormi, à quelle heure je me suis réveillé, il ne s'agit pas que de ça. Toi et moi en soi sont deux nombres, donc moi en soi est un nombre. La seule façon d'être au-delà des nombres, c'est d'être... ça s'appelle chunya. Yoga veut dire pas de nombre. Yoga veut dire pas de nombre, car le mot yoga signifie essentiellement union, ce qui veut dire que c'est la science qui permet d'effacer les limites de votre individualité. Effacer les limites de votre individualité signifie que le premier chiffre de base, un, c'est-à-dire moi, est effacé. Une fois que vous enlevez un, qu'est-ce qu'un million, ou un milliard, ou un zillion, ça ne veut rien dire, tout est un zéro. Donc, yoga signifie effacement des nombres. Yoga signifie union. Union signifie pas de vous et moi, pas de beaucoup, il y a juste un. Mais il n'y a pas un, il n'y a aucun. Donc, cela est évoqué de beaucoup de façons, on l'appelle chunya, on l'appelle shiva, ce qui signifie en fait ce qui n'est pas. Ce qui n'est pas ne peut pas avoir de nombre, seulement ce qui est a des nombres. Donc, les nombres sont une conséquence naturelle de l'existence physique. Seulement lorsqu'on transcende l'existence physique, il y a une existence sans nombre. Quand nous disons que quelque chose est sans limite, nous disons aussi que c'est sans nombre. Quand nous disons que quelque chose est sans borne, nous parlons aussi d'absence de frontières. Pas de frontières veut dire qu'il n'y a pas un ou deux. Donc, une existence sans nombre est possible seulement quand il y a un état absolu de yoga ou d'union. C'est ce que nous essayons. C'est l'effort de ma vie de mener les gens à cette expérience de l'absence de nombre. Mais continue à faire vivre la magie des mots. Prasun. La magie des nombres est belle aussi sous la forme des mathématiques, comme l'est la magie des mots. Donc, les mots et les chiffres ne sont pas deux choses différentes parce que s'il y a un mot, il y en aura beaucoup d'autres. S'il y a le chiffre 1, il y aura beaucoup de nombres. Tout ceci est une conséquence de la manifestation physique de l'existence. Si l'on transcende le domaine du physique, alors on utilise le mot le plus corrompu, spirituel. Ce que spirituel veut dire, c'est une existence sans nombre.